Alors je m'appelle Maxime Chazalet et je suis la metteur en scène de la compagnie Stuc Théâtre et nous présentons le misanthrope ou la conquête du courage d'après Molière et autres textes du 25 au 29 février à la Villette. Donc on révise nos classiques. Le misanthrope de Molière, ça raconte le parcours d'un homme qui s'appelle Alceste et qui déclare au début de la pièce que c'est le courage du cœur qui doit organiser comme ça la vie en société. Faute de sincérité, on ne peut pas vivre en société. Donc il y a le texte de Molière en alexandrin, il y a des coupes à l'intérieur, toutes les scènes n'ont pas été gardées et surtout dans le travail est apparu d'autres textes qui ont nourri la réflexion, des textes de Pasolini, de Hölderlin et de Musset. Sur le plateau, il y a tous les comédiens, tous les comédiens qui sont là tout le long de la pièce qui on pourrait dire cèdent d'une certaine manière, donc vont allumer la lumière ou mettre du son pour que le copain puisse travailler. C'est assez doux, entre les comédiens, il y a une forme de tendresse, d'écoute et une forme de circulation entre eux qui permet en fait, en tout cas pour nous, de pouvoir travailler le misanthrope, mais du point de l'amitié et qu'un des principes de jeu aussi, ce qui est quand même la grande pièce sur l'hypocrisie, la fausseté, on pourrait dire que presque un de nos principes de jeu c'est la sincérité en fait. Donc je pense que sur le plateau aussi, il y a une façon de prendre comme ça à bras le corps et à bras la pensée, ce qui se dit donc là dans Molière au XVIIe siècle, mais qui aujourd'hui est quand même, enfin cette question-là reste une question d'actualité. Ce qui devrait organiser la vie ensemble, c'est quand même le courage, le cœur, l'honnêteté, la capacité d'être ensemble. Merci. 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 Merci.